Cette actualité, il faut la lire davantage dans le sens du souci de préserver nos vies que de la répression, de l'infraction de non-ports de casques. Et toutes les consignes que le gouvernement et son chef ont données dès le départ de cette campagne, c'est davantage de sensibilisation. Sanctionner, oui, mais la sanction, c'est la contravention que vous payez. La telle enseigne que les exemples de déviance, je dirais, des actions qui ont été notées ont préoccupé au plus haut point le gouvernement. Et vous avez noté que des sanctions ont commencé à tomber. Parce que nos policiers, la police républicaine, qui fait un travail formidable depuis quelques années, saluer aussi bien par les nationaux que par les étrangers, gagneraient à être encore plus professionnels et encore plus corrects vis-à-vis de nos populations. Quand bien même, quand bien même, parfois, certains parmi nous, leur manque de respect, leur manque de courtoisie, eux ont été formés pour avoir la bonne attitude face à ces cas-là. Et c'est pour cela que le gouvernement a demandé à la hiérarchie policière de prendre ses responsabilités afin que les cas d'exaction contre nos populations ne se produisent plus. Quelqu'un qui n'a pas son casque, vous l'interpellez, il va chercher son casque, il paye la contravention, mais vous n'avez pas à le rouer de coup. Il faut profiter de votre question pour lancer aussi un appel à chacune et à chacun d'entre nous. La police républicaine, c'est notre police républicaine. Nos policiers, nos policières sont à notre service d'abord, au service de la sécurité du pays et de chacun d'entre nous. Nous leur devons respect, nous leur devons considération. Et je voudrais à cet égard inviter chacun de nous, à savoir raison gardée, même lorsque certaines situations critiques se présentent, et seraient de nature à favoriser une rixe entre un usager de la route et un policier. Que chacune des parties sache raison garder et se contienne, afin que nous n'observions plus dans notre pays des scènes aussi déplorables que celles auxquelles les réseaux sociaux nous ont exposés récemment. Les examens de fin d'année Nous avons enclenché la préparation des examens de fin d'année il y a quelques mois. Je vous parlerai juste du BPC et pour vous dire que les préparatifs se passent très bien. Les inscriptions sont déjà terminées et nous avons même atteint un niveau record d'inscriptions de nos candidats en moins de trois semaines. Tout simplement parce que depuis déjà quatre ans nous avons dématérialisé les inscriptions aux examens. Donc, faute de cela, en moins de trois semaines, nous avons pu inscrire tous les candidats. Et sur lequel nous ne revenons pas, nous ne revenons plus, c'est le fichier. L'existence maintenant d'un fichier où nous pouvons aller chercher les futures assistantes dans les universités. Je voudrais sincèrement compter chez vous pour que cela soit bien partagé avec le public. Il existe maintenant le fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Et quand nous le disons, évitons de faire des amalgames. Nous ne disons pas que, désormais, au niveau du supérieur, nous allons déployer les aspirants au niveau du supérieur. C'est la base qui contient ceux qui voudraient bien allons s'intéresser à cette pratique pédagogique au niveau des universités que nous accueillons comme ça. Ce fichier a enregistré un chiffre effectif de 3 482 postulants. Et ces postulants ont déposé leur dossier enlègue. Et il est important de revenir sur quelque chose qui est important, qui est nécessaire d'être partagé avec. Nous avons la responsabilité de prendre en charge nos enfants. Et nous souhaitons que ces apprenants comprennent les conseils pour qu'au terme de leur formation, le taux de réussite soit assez intéressant. Parce que, désormais, dans les résultats des apprenants se trouvent aussi bien leurs contributions que l'influence et l'évaluation des encadreurs. Alors, il était intéressant de comprendre comment ces acteurs, ces futurs assistants enseignants comprennent-ils les conseils. Cette première édition nous a permis de noter que ce sujet mérite d'être encore renforcé au niveau de ceux qui veulent bien s'essayer dans cette formation. Ainsi, sur 3 482 candidats, nous avons globalement une liste définitive. Chaque candidat, à partir de cette année-là, aura droit à ce qu'on appelle le cahier d'activité. C'est une forme d'analysie. Parce que, dans ce cahier d'activité, il y a déjà des anciennes épreuves avec tout ce qui accompagne comme item, exercice, affaire et une place est réservée. Je dirais, des places, des pages sont réservées aux candidats afin qu'ils puissent traiter lui-même ses épreuves avant de pouvoir retrouver dans l'anal de l'enseignant les corrigés types qui lui permettent de se réajuster. Et ce document, l'apprenant peut aller à domicile avec et continuer le travail à domicile seul, qui est à revenir demander les conseils, n'est-ce pas, des parents éclairés ou peut-être de répétiteurs ou peut-être de l'homme éclairé du milieu. Les événements de ces derniers jours faits de montage grotesque et de calomnie m'obligent pas de voir par fidélité à la vérité, par responsabilité de rompre le silence. Le présent point de presse a pour objet d'apporter les clarifications nécessaires à nos concitoyens qui, épris de paix et de justice, ont besoin de vérité. Depuis quelques jours, en effet, des propos relevant de l'imagination de leurs auteurs mensongers, diffamatoires sont largement diffusés, donnant lieu à des commentaires tendancieux, imputés à ma personne et au parti. Ces propos méritent d'être démentis avec énergie. La question des candidatures aux différentes élections, aux différents scrutins, ne peut, en effet, être examinée en dehors de notre parti. comme l'exige la réforme du système partisan dont notre parti est l'émanation et le garant. La seule autorité et le seul cadre pour identifier, pour discuter, pour retenir les candidatures aux élections politiques déterminantes pour l'avenir de notre nation sont les partis politiques. Pour ce qui concerne l'Union Progressiste et le Renouveau, aussi légitime que soient les ambitions personnelles, aussi importantes que soient les positions et les statuts politiques, gouvernementales ou administratives passées ou actuelles des personnalités membres du parti, elles ne sauraient être placées au-dessus de ses valeurs, de ses objectifs ni de sa stratégie. Il reviendra exclusivement à l'Union Progressiste le Renouveau dans les formes et selon les modalités qu'elle aura déterminées de désigner celles et ceux parmi ses militants susceptibles d'être soumis au choix de nos compatriotes en vue de la préservation et du renforcement des acquis socio-économiques. Il en sera notamment ainsi des candidatures à l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Or, dans une parution électronique d'un quotidien prétendu publié et amplifié sur les réseaux sociaux, il m'est imputé des propos tendants à insinuer que, je cite, je serai candidat même sous le crépitement des armes. Fin de citation. Il n'est ni de ma religion, vous le savez, ni de ma culture, encore moins de mon engagement dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir et ce, au péril et au mépris de la paix publique et de la cohésion nationale. Le contenu de cette publication imaginaire, grotesque et mensonger porte atteinte non seulement à la dignité mais encore à l'honneur de ma personne. Je les condamne sans réserve. L'extrême gravité de ces propos et l'intention manifeste de nuire de leurs auteurs et de leurs complices ne sauraient rester sans suite judiciaire. Les autorités de la plus grande ville de Côte d'Ivoire à Bidjan ont démoli des maisons dans des zones à faible revenu pour des raisons de santé publique. Ces mesures entamées fin janvier ont laissé des milliers de personnes sans abri et sont nulle part où aller. Toute notre histoire, moi je suis né là, mes parents sont là depuis les années 40, donc c'est en quelque sorte Boribana c'est notre village et imaginez-vous un instant, nos enfants sont partis à l'école. Actuellement à l'école, quand ils sortaient il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de policier. Ils se disent qu'à midi on va retourner à la maison venir manger et ils reviennent trouver que papa n'est pas là, maman n'est pas là, la maison n'est pas là. Les familles expulsées et les groupes de défense des droits affirment que les récentes destructions se sont faites sans préavis ni indemnisation. Depuis un moment on nous a dit qu'ils vont venir dégagerer les gens. Depuis là, je n'ai pas eu d'information, c'est hier nous qui m'ont appelé et ils sont en train de casser le ZESCO et c'est pour ça qu'ils viennent à Boribana. Le gouvernement ivoirien affirme que cela est dû à des problèmes de santé publique car les zones pauvres construites le long d'une lagune subissent des inondations embertrières pendant la saison des pluies. La vision du gouvernement est claire, il faut assainir ces quartiers et vous faites bien d'évoquer ce financement, c'est bien la preuve qu'il y a longtemps que des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir donc arriver à l'assainissement de ces quartiers. Des accords financiers ont été conclus. Les démolitions dans les quartiers populaires ne sont pas nouvelles à Abidjan où l'urbanisation rapide a entraîné un boom démographique et une pénurie de logements. Près d'un Ivoirien sur cinq réside dans la ville. En République démocratique du Congo, la visite d'un haut-commissaire des Nations Unies sur un camp de la ville de Goma dans l'est du pays a permis aux personnes déplacées de faire constater leurs conditions de vie et d'exprimer leur détresse. Volker Turc a lancé un appel pour que l'on accorde plus d'attention au conflit en RDC. Ils ont tiré des balles qui ont traversé la tente. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Quand il pleut ici, nous souffrons. Regardez où nous dormons. Quand il pleut, nous plions nos matelas. Nous allons mourir ici. Les gens sont même violés. Il y a donc plusieurs cas d'abus causés par les militaires. Des milliers de Congolais ont été contraints de fuir leur domicile en raison du conflit entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, ce qui a conduit à ce que le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies considère comme l'une des pires crises de déplacement au monde. Alors c'est clair qu'on doit prendre cette situation très au sérieux. On a beaucoup de conflits dans le monde et justement parce que quelquefois j'ai aussi l'impression qu'on oublie la situation ici, que je suis venu ici aussi pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la tragédie de ce qui se passe ici. Un rapport de l'Ocha publié mardi indique que depuis le début de l'année 2024, plus de 738 000 personnes ont été nouvellement déplacées en RDC. Le Kenya a proposé un traité maritime régional pour apaiser les tensions entre l'Ethiopie et la Somalie. Le désaccord entre ces deux pays concerne un accord controversé autorisant l'Ethiopie à établir une base navale et à accéder à un port dans la région autonome du Somaliland. L'accord conclu le 1er janvier prévoit que l'Ethiopie loue 20 km de côte au Somaliland, un territoire somalien revendiquant son indépendance depuis 1991. Cette entente entre Addis Abeba et le Somaliland a provoqué une réaction indignée de la part de la Somalie, soulevant des inquiétudes quant à une éventuelle déstabilisation de la région de la Corne de l'Afrique. Selon un haut responsable des affaires étrangères kenyanes, le traité proposé par Nairobi, élaboré en collaboration avec Djibouti et l'autorité intergouvernementale pour le développement, viserait à encadrer l'accès des états enclavés aux ports régionaux. Le Kenya a procédé mercredi au rappel d'un lot du béniline pédiatrique en raison des niveaux de toxicité élevés du sirop contre la toux de la société pharmaceutique Johnson & Johnson. C'est une jurisprudence nigériane qui a sonné l'alerte des gendarmes du médicament de plusieurs pays africains ayant travaillé en synergie sur le sujet. Dans le cas du sirop béniline pédiatrique, l'autorité nigériane du médicament a prélevé des échantillons de ce médicament sur le marché et a constaté qu'il était de mauvaise qualité. Les niveaux d'impurité du diéthylène glycol étaient plus élevés que la normale. Les autorités ont donc ordonné ce que nous appelons un rappel de ce produit sur le marché nigérien. Des tests ont donc été effectués au Kenya sur 11 184 unités et ceux-ci contenaient des niveaux d'impurité élevés de diéthylène glycol. Il s'agit de lots similaires à ceux examinés au Nigeria. Nous avons effectué un suivi auprès de l'agent technique local qui a importé ces produits. Nous lui avons demandé de nous fournir les listes de distribution et nous avons immédiatement mis en quarantaine tous les produits béniline pédiatriques. Parallèlement, nous avons commencé à prélever des échantillons de tous les autres lots qui se trouvaient déjà dans le pays et avons examiné leur quantité. Au total, ils représentaient environ 44 000 unités. outre le Kenya, la Tanzanie, les Swatini, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Zimbabwe ont tous rappelé un lot du béniline pédiatrique de Johnson & Johnson. La première ministre italienne est arrivée en Tunisie mercredi au centre de sa visite à la lutte contre l'immigration clandestine. L'Union européenne sous l'impulsion de Rome a conclu en GIE 2023 un accord avec la Tunisie. Le texte prévoit des aides à Tunis qui, en contrepartie, doivent contribuer à endiguer les départs de migrants vers l'Europe. Il est clair que cette coopération donne de nombreux résultats. Je pense par exemple à la question de la gestion des migrations pour laquelle je tiens à remercier encore une fois de plus les autorités tunisiennes. Le président Saïd pour le travail que nous faisons ensemble et que nous nous efforçons de mener à bien contre les trafiquants d'êtres humains. Il est clair que nous savons que la Tunisie ne peut pas devenir le pays de destination des migrants qui arrive dans le reste de l'Europe. Sur ce front, la coopération a certainement été renforcée. Nous voulons impliquer les organisations internationales, travailler sur les rapatriements. Nous voulons aussi travailler en particulier sur les flux réguliers comme nous l'avons fait avec la Tunisie avec un décret qui permet à environ 12 000 citoyens tunisiens formés de venir en Italie légalement. Je pense que l'Italie peut faire beaucoup plus en matière d'immigration légale. La Tunisie est devenue l'un des points de départ majeurs des candidats à la traversée de la Méditerranée. Plus de 5 000 migrants sont arrivés en Europe en provenance du pays mi-mars et mi-avril selon les chiffres officiels d'Italia. Le Royaume-Uni soutient un projet de loi historique visant à éliminer progressivement le tabagisme. Annoncé par le Premier ministre au conservateur Richie Sunak l'année dernière, le projet vise à interdire la vente de cigarettes à toutes les personnes nées après le 1er janvier 2009 et à limiter les arômes afin d'empêcher la dépendance à la nicotine chez les jeunes. En effet, les députés ont voté mardi 16 avril en faveur du projet de loi selon lequel la vente des produits contenant du tabac serait interdite aux jeunes âgés de moins de 15 ans aujourd'hui. Au Royaume-Uni, le nombre de fumeurs a diminué de deux tiers depuis les années 70 mais 6,4 millions de personnes dans le pays fument encore. S'il est adopté, ce projet de loi dotera la Grande-Bretagne de mesures anti-tabac parmi les plus strictes au monde permettant ainsi de lutter contre ce fléau. Le gouvernement affirme que ce projet créera la première génération sans tabac de la Grande-Bretagne. En effet, selon les autorités, le tabagisme est la première cause de mortalité du pays. Il est à l'origine de 80 000 décès par an au Royaume-Uni et reste une cause d'invalidité et de mauvaise santé. L'Iran a montré ses muscles mercredi lors d'un défilé militaire célébrant la journée de l'armée à Téhéran. Une manifestation qui intervient quelques jours après l'attaque lancée par le pays contre Israël alors qu'il saluait le succès de cette opération. Le président iranien a mis en garde contre une éventuelle réponse de l'État hébreu sur son sol. Si le régime sioniste commet la moindre invasion contre notre patrie ou nos intérêts, les Israéliens doivent être certains qu'ils seront confrontés à une réponse très massive et très dure. pour appuyer cette guerre de propagande l'armée iranienne a exposé une partie de son arsenal développé récemment alors que Israël dit vouloir faire payer à l'Iran le prix de son attaque même si les États-Unis fidèles alliés des Israéliens tentent de faire jouer la carte de l'apaisement. Au Vatican le pape François a exhorté les fidèles chrétiens à prier pour toutes les personnes souffrantes dans le monde dénonçant les actes de torture mercredi devant des milliers de croyants rassemblés à la place Saint-Pierre le souverain ponctif a demandé la libération des prisonniers de guerre. Nos pensées en ce moment se dirigent vers les populations en guerre pensons à la Terre Sainte à la Palestine à Israël à l'Ukraine l'Ukraine martyrisée pensons aux prisonniers de guerre que le Seigneur par sa clémence les libère tous et en parlant de prisonniers il me vient à l'esprit pour ceux qui sont torturés que torturer les prisonniers est quelque chose de très mauvais ce n'est pas humain pensons à tant de tortures qui blessent la dignité de la personne et à tant de personnes torturées que le Seigneur le pape le pape François a aussi plaidé pour un cesse-le-feu immédiat à Gaza il a exhorté les belligérants à privilégier la voie du dialogue de la mort de la mort de la mort et de la mort Sous-titrage ST' 501